Alors comme le titre de la vidéo l'indique, dans cette vidéo on va parler d'investissement et on va voir comment investir comme un millionnaire en 5 étapes. Ces 5 étapes vont être utiles dans tous les investissements, que ce soit immobilier, crypto-monnaie, agriculture, peu importe l'investissement, ce sont en fait des règles qui s'appliquent à tout. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour en parler, let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoAfrique Futures. Sur cette chaîne YouTube on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc c'est la thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Je fais cette vidéo pour réellement vous apporter de la valeur. Donc du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous appréciez et à partager à vos proches, peut-être que ça pourra leur être utile. Donc du coup les gars, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors la première règle d'or lorsqu'on investit, c'est d'investir en soi. Et investir en soi se caractérise en deux phases. Le premier investissement, ça doit être dans ton développement personnel. Et le deuxième, ça doit être dans tes connaissances. Le développement personnel en fait, c'est la gestion de tes émotions. Il faut que tu sois capable de gérer tes émotions lorsque tu investis. Il faut que tu sois capable de te contrôler. De contrôler tes émotions, de contrôler tes pulsions, tes envies de faire et d'agir. Et ce n'est pas utile qu'un investissement en fait. Dans tous les compartiments de la vie, tu as besoin d'apprendre à te contrôler. Et c'est la base. Si tu ne sais pas te contrôler, tout le reste des conseils que je vais donner par là, si tu ne vas pas pouvoir les appliquer. Parce que pour appliquer quelque chose, il ne faut pas de la discipline. Là, il ne s'agit même pas de discipline ici. Il s'agit juste de maîtrise de soi. Il faut de la maîtrise de soi pour pouvoir appliquer les autres conseils. Si tu n'as pas de maîtrise de soi, ça ne sert à rien du tout. Donc, le développement personnel, le fait de pouvoir te contrôler va t'aider dans beaucoup de choses. Et en investissement notamment, ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Voilà pourquoi c'est la première chose que tu dois travailler. Tu dois d'abord travailler sur toi dans ce sens-là. Deuxième chose, c'est que tu dois investir dans tes connaissances. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent, que ce soit en business ou en investissement, et ils veulent en fait directement aller sauter dans le tas foncé, dans le tas et puis se disent que bon, je vais apprendre en route, je vais apprendre en cours de route. Mais n'oubliez pas une chose, il y a un proverbe qui dit l'intelligent apprend de ses propres erreurs et le sage apprend des erreurs des autres. Ça veut dire que lorsque tu veux investir, il faut que tu saches que la connaissance est déjà quelque part. La connaissance est déjà dans la tête de quelqu'un qui a déjà vécu ou fait ce que tu veux faire. Donc, si tu veux gagner en temps, mieux vaut acheter la connaissance de quelqu'un plutôt que de toi-même expérimenter les choses, potentiellement de perdre de l'argent et du temps. Parce que l'argent, on peut récupérer, c'est une ressource qu'on peut récupérer, mais le temps. Ce n'est pas possible de récupérer le temps. Mais la connaissance que quelqu'un d'autre a, elle te fait gagner beaucoup de temps. Parce que la personne a déjà vécu énormément d'expériences, a déjà perdu de l'argent, a déjà des stratégies qu'elle peut te partager et qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Mais toutes ces connaissances que la personne a acquises, si par exemple, moi j'ai acquis mes connaissances en crypto-monnaie en 3 ans, j'ai perdu de l'argent, j'ai traversé des choses, j'ai... Waouh, c'était compliqué. Parce qu'avant, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas vraiment de vidéo sur YouTube qui expliquait simplement c'était quoi la crypto-monnaie. J'ai galéré. Donc, toutes ces connaissances que j'ai eu à acquérir, là, je ne peux pas la partager gratuitement. Et c'est pareil dans tous les domaines, que ce soit en investissement, que ce soit en bourse, que ce soit, peu importe le domaine, les gens qui ont des formations sont des personnes qui ont acquis une certaine connaissance et ils peuvent vous la partager. Et quand ils vous la partagent, vous gagnez énormément en temps. Parce qu'une formation que vous allez peut-être prendre à 500 000, la personne, elle, qui vous donne cette formation, a peut-être perdu des millions pour avoir les connaissances qu'elle a. Du coup, en fait, les gars, il faut vraiment comprendre que l'investissement en soi, c'est très important et investir avec la connaissance de quelqu'un qui vous fait gagner énormément de temps. C'est vrai qu'à court terme, vous voyez que vous dépensez, les gars. Mais à long terme, ça va vous être très utile. Voilà pourquoi je vous disais, c'est le premier conseil, l'investissement en soi. Soit première chose, apprenez à vous contrôler de la deuxième chose. Apprenez à investir avec la connaissance des gens. Donc, du coup, les gars, ça, c'est le premier conseil. La deuxième règle fondamentale de l'investissement, c'est le fait d'investir dans ce que vous comprenez. Ça, c'est Warren Buffett qui le dit. Warren Buffett dit qu'il faut investir dans ce que vous comprenez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque tu comprends ce dans quoi tu investis, tu vas être moins sujet à avoir peur. De quelle peur je parle ? Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, lorsque quelqu'un qui est novice investit et qu'il voit que son argent a chuté, il a peur. Pourquoi il a peur ? Il a peur parce qu'il n'a pas de connaissances. Il a peur parce qu'il ne sait pas pourquoi le marché chute. Il a peur parce qu'il n'a pas de stratégie. Du coup, en fait, lorsque tu comprends en fait ce qui se passe, tu peux facilement comprendre que ça, c'est à cause de ça. Voilà pourquoi je ne dois pas paniquer. Et lorsque tu as une vision long terme, les fluctuations d'un marché ou bien la difficulté de te lancer ou de réaliser quelque chose, ça ne va pas te déranger, ça ne va pas t'embêter parce que tu as une vision long terme. Donc, du coup, le fait d'avoir une vision long terme et de comprendre les mécanismes autour d'un système dans lequel tu es, fait en sorte que tu es plus rassuré et que tu n'as pas peur lorsque tu investis et lorsque ton investissement prend un coup. Est-ce que tu vois un peu le truc ? C'est vraiment important de comprendre ce dans quoi tu investis parce que si tu ne comprends pas ce dans quoi tu investis, tu vas avoir un AVC. Tu vas avoir un AVC. Et c'est un AVC dommage parce que la connaissance, elle est partout. Tu peux faire des recherches et comprendre. Tant que tu ne comprends pas quelque chose, n'investis pas. Et voilà pourquoi je parlerai également des gens qui font par exemple sur Internet, tu investis 30 000 et tu gagnes 300 000. Mais quels sont les mécanismes qui permettent à 30 000 de devenir 300 000 ? Comprenez ce qui se passe au milieu ? Qu'est-ce qui se passe entre 30 000 et 300 000 pour que vous puissiez faire autant de rendements en quelques heures ? Sur Internet, c'est ce qu'ils partagent, non ? Mais si vous ne comprenez pas les mécanismes, n'investissez pas parce que c'est incompréhensible, c'est inconcevable. Alors qu'imaginez, je suis un trader par exemple. Et un autre trader me dit que bon, Arley, si tu me donnes ton argent, si tu me donnes 1 million, je peux te permettre de gagner 100 000 par jour. Vu que moi-même, je suis un trader et que je sais comment le trading fonctionne, je sais que c'est possible. Du coup, si je donne 100 000 à cette personne-là, ben ok, je sais que c'est possible, tu vois. Déjà que moi-même, je peux le faire, je sais que c'est possible. Donc, ça fait que je suis rassuré parce qu'il y a possibilité que ça se fasse. Mais si une plateforme d'investissement vous dit que, gars, si je me donne 1 million tout de suite, en fin d'année, je te donne 3 millions, mais où sort tout cet argent ? Comment il fait ? Comment ils font ? Il faut savoir. Du coup, ça vous évite de tomber dans des arnaques de 1 et de 2, ça vous évite de stresser pour rien. Apprenez d'abord à comprendre ce dans quoi vous investissez avant d'investir, les gars. La troisième règle d'or, les gars, c'est de ne pas écouter les news. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en investissement, lorsque tu as une vision court terme sur tout, tu vas toujours être sujet à avoir peur des informations à l'instant T. Par exemple, actuellement, tu t'es lancé dans les crypto-monnaies et puis tu as vu qu'il y a eu une guerre, Ukraine-Russie, boum, ça s'est venu faire chuter le marché crypto. C'est un peu comme pendant le coronavirus, quand le Covid a été annoncé, boum, le marché crypto a chuté. Mais c'est une news à l'instant T. C'est une news dans le présent. Quand tu as investi, c'est que tu as un profil qui est entre 3 à 10 ans minimum. Quand tu as investi, c'est que tu as une vision long terme. Donc, vu que tu as une vision long terme, pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ce qui se passe à l'instant T? Pourquoi est-ce que tu as peur que ce qui se passe à l'instant T influe sur ton investissement? Si pendant le coronavirus, Bitcoin était à 10 000 $ et qu'il a chuté à 5 000 $, gars, pourquoi est-ce que tu as eu peur? Pourquoi tu as vendu tes Bitcoins? Parce que non, tu as une vision long terme. Tu investis. Un investisseur, c'est quelqu'un qui a une vision long terme. C'est que tu gardes ton investissement. Tu sais que c'est dans 3, 4, 5, 6 ans que ça va payer. Et tu attends. Et si tu avais attendu, tu aurais pu profiter d'un Bitcoin à 64 000 $. Et c'est pareil pour dans l'immobilier. En fait, il faut comprendre que tous les marchés, je dis bien tous les marchés, sont cycliques. Il y a des phases de hausse, il y a des phases de baisse, il y a des phases de stabilité. Donc, ce n'est pas parce que une news négative est venue faire chuter un marché, que tu sois dans l'immobilier, même dans l'agriculture. Ce n'est pas parce que la demande actuellement est basse que la demande va rester basse à vie. Tu peux toi aussi créer la demande. Tu peux toi aussi emmener les consommateurs à vouloir consommer plus. C'est comme ça que les marques font avec les publicités à la télé. Du coup, il ne faut pas que tu te préoccupes du problème à l'instant T, lorsque tu investis. Il faut que tu te préoccupes plutôt du fait de garder ton mindset en place pour que tu puisses avec le temps pouvoir agir de ton investissement parce que tu sais que c'est avec le temps que tu vas bénéficier de tout ça. Ne te préoccupe pas du présent lorsque tu investis parce que quand tu investis, tu es dans le futur. Tu comprends un peu le truc ? C'est très important. La quatrième règle lorsque tu investis, c'est que quand tu investis, il faut que tu puisses planifier ton investissement. Il faut que tu puisses structurer ton investissement. Pourquoi ? Parce que je vois beaucoup de personnes qui investissent sans objectif. Tu vas dire que bon, moi j'ai, par exemple, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. La personne veut juste investir dans l'immobilier. Moi j'ai envie d'investir dans les crypto-monnaies. La personne veut juste investir dans les crypto-monnaies. Mais ça ne sert à rien. Lorsque tu investis, il faut que tu aies un objectif. Et c'est un objectif qui va te permettre de pouvoir ajuster ta façon de travailler. Je te prends un exemple. Si moi j'investis dans l'immobilier aujourd'hui, j'achète ma première maison, il faut que je me fixe un objectif pour évoluer. Il faut que je me dise que bon, au bout de 10 ans, il faut que j'aie 100 maisons. Donc je regarde le temps que ça m'a pris pour acquérir une maison. Je regarde le travail que j'ai eu à effectuer pour avoir une maison. Et vu que j'ai un objectif à 100 maisons, je peux plus facilement savoir ce que je dois faire chaque jour pour atteindre l'objectif des 100 maisons. Tu comprends un peu le truc. Lorsque tu as un objectif clair et précis, tu sais plus facilement comment faire pour aller vers cet objectif-là. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, si par exemple tu investis en crypto-monnaie, au lieu de dire que bon, moi je vais juste faire un DCA, je vais mettre tel, non, dis-toi que, il faut qu'en crypto-monnaie, j'investisse un million de dollars. Tu vois, ça veut dire que tu sais qu'en un an, il faut que tu mettes tant par jour, telle somme par jour pour qu'en fin de l'année, tu aies un million de dollars. Tu vois un peu le truc. Ça va faire que chaque jour, tu vas avoir une motivation de travailler parce que tu as un objectif que tu dois atteindre. Et c'est comme je le disais en début de vidéo, le succès c'est une succession de petites actions qui te mènent à quelque chose de grand. Donc quand tu as investi, il faut que tu le fasses étape par étape en sachant exactement où tu vas et ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu vois, voilà pourquoi il faut avoir un objectif clair et précis quand tu as investi. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas avoir du mal à te poser pour savoir comment ajuster ton investissement et autres. Il faut que tu puisses savoir comment ajuster. Si tu as pris du retard, il faut que tu saches que si tu as pris du retard comme ça, tu peux le rattraper comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Tu dois pouvoir contrôler tous les contours. Mais pour avoir ça, il faut que tu puisses avoir un objectif que tu as divisé en petits objectifs et que tu mènes chaque jour. Et ça, dans tous les domaines, si tu appliques ça, les gars, tu fais dans l'agriculture par exemple, il faut que tu te dises que bon, il faut que j'ai tant d'hectares. Pour avoir tant d'hectares, je dois faire comme ça. Pour les poulets, si tu fais un délevage de poulets, il faut que j'ai tant de poulets, tant de poules, tant de... Il faut que je produise tant d'œufs par jour. Plus tes objectifs sont clairs, plus tu vas pouvoir trouver le moyen d'atteindre ces objectifs-là. C'est comme si tu navigues. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu vas nulle part. Alors que lorsque tu sais exactement où tu vas, tu pars avec confiance et conviction. Tu vois. Voilà. Et enfin, le cinquième conseil, c'est investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je sais que vous entendez ça tout le temps. Mais les gars, c'est tellement important, tellement important. Tu vois des gens, aujourd'hui, dans beaucoup de... Parce qu'en crypto-monnaie, il y a quelques années, il y avait beaucoup de scams. Bon, je ne sais pas si ça existe encore parce que je ne fais plus trop attention à ça. Mais au début, lorsque je me suis lancé en crypto-monnaie, j'étais vraiment appâté par les scams. Les scams qui te disent que oui, si tu mets telle somme, tu gagnes 3% par jour et tout. J'étais vraiment appâté par ça parce que oui, ça faisait gagner beaucoup d'argent. Tu vois un peu le truc. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque les scams ont chuté, quand les scams ont disparu, ils ont fait un tapage. Oh, j'ai investi l'argent de la scolarité de mes enfants. Oh, j'ai mis toutes mes économies. Oh, machin. Non, les gars. Quand tu investis, tu ne dois pas mettre ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. À part si tu es étudiant, tu es encore chez tes parents, tu vois. Voilà pourquoi je dis que le meilleur moment pour investir, bon, pas le meilleur moment, mais le moment le plus optimal pour investir, c'est quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas encore de charge et tout, tu es chez les parents. Donc, c'est là que tu dois commencer à investir. Le plus tôt que tu commences, le plus tôt, tu peux te permettre, en fait, de prendre des risques, tu vois. C'est vrai qu'il faut prendre des risques, mais il faut prendre des risques calculés. Et quand tu es jeune et que tu es encore chez tes parents, tu peux prendre des risques vraiment où il n'y a pas de souci, tu vois. Mais si tu as déjà des charges, gars, il faut que tu investisses ce que tu peux te permettre de perdre. Ne prends pas tout ton argent et tu peux investir comme ça. Voilà pourquoi, par exemple, c'est juste un exemple que je te prends, mais imagine un peu, tu veux investir dans l'agriculture, tu vois. Avant d'investir dans l'agriculture, il faut que tu puisses d'abord avoir une épargne de sécurité. J'ai fait une vidéo où j'expliquais ça. Une épargne de sécurité, c'est-à-dire une épargne que tu vas avoir au cas où quelque chose tourne mal, tu vois un peu. Voilà pourquoi toutes les entreprises ont une trésorerie. Par exemple, Binance. Il y a eu la chute, il y a eu la crise en Ukraine, Russie et tout. Mais pendant ce temps-là, Binance a recruté de nouvelles personnes. Binance a augmenté son personnel pendant la crise. Pendant que les chiffres sont censés être bas. Binance a recruté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une trésorerie, ils ont beaucoup d'argent en réserve au cas où, tu vois. Donc du coup, tu dois toujours avoir un au cas où, un gain que, ça là, si jamais tu as un coup d'œil dans la vie, ce gain là-bas te permet de rebondir. Et c'est à partir du moment où tu as ça que tu peux maintenant te permettre d'investir, tu vois. Et vu que tu vas investir quelque chose que tu pourras te permettre de perdre, tu pourras plus facilement gérer tes émotions. Tu pourras plus facilement de stress. Tu pourras plus facilement appliquer les conseils précédents. Tu vois un peu le truc. Du coup, c'est vraiment très important ça. Parce que tu peux investir, mais si tu perds tout, tu fais comment ? Si tu es jeune et que tu es chez tes parents, si tu perds tout, tu as tes parents. Mais si tu es parent et que tu perds tout, tu comptes sur quoi ? Tu vois. Donc, fais très attention en investissement. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si vous avez suivi les conseils précédents, vous allez réussir à coup sûr. Et même si vous ne réussissez pas parce que l'investissement est toujours risqué, vous pouvez perdre. Mais est-ce que vous allez perdre ? Ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter la vie. Ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre vraiment, tu vois. Voilà pourquoi je disais au début de la vidéo que cette vidéo vous permettra d'investir et de gagner à tous les coups. Ce n'est pas parce que tu vas forcément gagner dans tous tes investissements, mais c'est parce que tu vas avoir le bon mindset et la bonne stratégie pour ne jamais te retrouver ruiné. Tu vois. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous sera aidé. C'était Harley de CryptoFix Futur. S'en tôt dans les prochaines vidéos. PEACE ! PEACE ! PEACE !